bonjour les amis bienvenue sur openchuto.com dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter une image ou plutôt une photo de la personne affichée par exemple ici nous avons ali 19 ans je veux afficher aussi sa photo donc pour ajouter sa photo je vais utiliser une technique que nous allons découvrir dans cette vidéo donc je vais revenir à vs code et dans le fichier main.gs et je vais ajouter un nouvel élément par exemple image et l'image va me ramener directement à une image que j'ai stocké dans le dossier image donc l'image c'est avatar.png donc c'est l'image que je veux associer à ali donc l'image se trouve dans le dossier asset donc image et l'image s'appelle avatar.png j'enregistre maintenant je souhaite insérer ce lien à l'intérieur de mon attribut src donc je veux insérer l'image ici donc et je vais utiliser la balise img donc l'image je veux l'insérer ici comment faire j'ai pas besoin de l'attribut alt c'est juste un simple exemple donc pour insérer ce lien à l'intérieur de mon attribut src je vais utiliser ce qu'on appelle plus communément une liaison d'attribut la liaison d'attribut se fait grâce à une directive v-bind la directive v-bind donc c'est v-bind deux points et tout simplement ici voilà j'ai écrire image m'a donné image ici tout simplement je vais la mettre ici j'enregistre et quand je réouvre mon navigateur vous voyez ici l'image de ali s'affiche un raccourci de v-bind c'est tout simplement je vais supprimer v-bind uniquement les deux points j'enregistre et quand vous voyez ça marche toujours très très bien il faut savoir que les directives sont des attributs spéciaux et qui commence avec ou bien par le préfixe v-bind v-bind peut s'utiliser sur l'ensemble des attributs html et n'est pas exclusivement réservé à l'attribut src